Dans l'épisode précédent, les membres de la meute des Manitous se lançaient à la poursuite d'un orignal. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, la Gélinotupé nichant près de la clairière de repos de Jimmy vivait le début d'un grand bonheur. Quel privilège de pouvoir observer la tendre enfance des animaux sauvages au Pays du loup. L'épisode 2 Si on me demande quelle est la meilleure maman du règne animal, je réponds qu'elles le sont toutes, chacune à sa façon. Sans oublier les pères qui s'impliquent dans l'élevage des petits. Chez plusieurs grands mammifères, la mère assume seule la tâche de guider la nouvelle génération. Les oursons peuvent compter sur le dévouement d'une super maman prête à donner sa vie pour eux. C'est en imitant leur mère qu'ils apprennent quelle nourriture ils doivent manger, où la trouver et comment se comporter. Une famille monoparentale modèle, où la tendresse n'exclut pas la discipline. Une expression populaire décrit très bien le summum de l'instinct maternel. La gélina tupée correspond parfaitement à cette image de la mère surprotectrice. Sauf que dans son cas, il faut oublier toute connotation péjorative. Son comportement n'a rien d'excessif, car il respecte la liberté des poussins. Les poussins prennent de la vigueur, mais il est trop tôt pour que la poule les entraîne avec elles dans le sous-bois. Comme elles sont merveilleuses, ces super mamans du monde sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 searched ... ... ... ... ... ... après 23 jours de couvaison assidue. Heureusement, cette famille de perdris vit loin des dangers d'origine humaine, comme les chemins forestiers. Il n'y avait ni chasse, ni piégeage au Pays du loup, mais la circulation sur les routes dues aux activités forestières faisait quand même des victimes parmi les animaux sauvages. C'est connu, plusieurs espèces trouvent pratique d'utiliser les chemins faits par l'homme. Malgré leur prudence, les loups n'étaient pas non plus à l'abri d'un accident. Ce qui m'a le plus étonné, c'est d'observer la manière dont certaines super-mamans parvenaient à inculquer des notions de sécurité routière à leur progéniture. En juin, la végétation qui pousse le long des chemins forestiers attire les ours noirs. On pourrait croire que la femelle qui expose ainsi ses oursons leur fait courir des risques inutiles. Pourtant, au moindre son d'un moteur, elle veille à ce qu'aucun des petits ne traîne sur la voie. Champion de l'adaptation, l'ours noir fait partie des animaux les plus intelligents. Le lièvre d'Amérique semble beaucoup moins doué, car il a plutôt tendance à figer sur place en cas de danger. Cette renarde patrouille sur la route à la recherche des accidentés, qu'elle transporte ensuite à sa tanière pour nourrir les renardeaux. Elle évite ainsi l'effort de la chasse et se déplace rapidement sur son territoire. Une dispute éclate entre les oursons à propos d'une racine goûteuse. La renarde se pointe au moment où l'ours enseigne à ses petits l'art de traverser une route. Un bruit, au loin, la fait hésiter. Lorsqu'on observe le comportement des super mamans du monde sauvage, on se pose la question suivante. Faut-il parler d'instinct ou d'amour maternel? Au milieu de l'après-midi, les poussins sont de plus en plus actifs. La gélinote n'accorde aucune confiance aux tamiats rayés. Quand des petits s'éloignent et que le tamiat grimpe sur le rocher dominant le nid, la tension est à son comble. La mère poule a facilement repoussé l'intrus. Elle rassure sa barmaoille. Des nuées de libellules ont envahi la clairière où se trouve une tanière de renards roux. Les renardeaux paraissent amusés par tous ces envahisseurs ailés. À défaut de pouvoir capturer les gracieuses eau-donates, aussi bien jouées. Quand maman revient, c'est la fête. La renarde appartient, selon moi, à la catégorie des super-mamans. La catégorie des super-mamans. Les libellules sont si nombreuses qu'on entend vibrer leurs ailes d'un bout à l'autre du pays du loup, y compris dans le sous-bois de la gélina tupée. Il est 18 heures. Si la poule souhaite quitter le nid aujourd'hui, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Les poussins suivent leur mère, qui les guide par ses gloussements. La famille n'ira pas loin en ce premier soir. Les étapes cruciales de l'éclosion et du départ du nid se sont avérées un franc succès. La petite famille ne reviendra pas au nid. Ah, si seulement c'était aussi facile d'observer de telles scènes chez les loups. La femelle et le mâle alpha sont des parents merveilleux, mais les autres membres de la meute jouent également un rôle important dans l'élevage des louveteaux. Il y a le grand frère, la grande sœur, l'oncle ou la tante qui fait du babysitting, régurgite de la nourriture et amène les jeunes en balade. L'éducation des petits loups incombe à la meute entière. Un tel esprit de famille est le propre des animaux très sociaux, comme l'homme. D'ailleurs, la sociabilité du loup se manifeste par une activité que nous avons en commun, le chant. Les loups hurlent pour exprimer toute la gamme de leurs émotions, pour communiquer entre eux sur de longues distances ou simplement pour le plaisir de chanter à l'unisson, ce qui raffermit les liens entre les membres d'une même meute. Nous avons pu documenter des tranches de la vie familiale de la meute du brûlé parce que nous avions accès à leur lieu de rendez-vous estival. Nous gardions espoir de découvrir le lieu de rendez-vous des Manitous et d'apprendre qui était la super-maman de cette meute. En attendant, nous étions comblés de pouvoir étudier les adultes ici et là, sur le territoire. Dans le prochain épisode, un événement imprévu nous permettra d'observer comment les Manitous partagent une source de nourriture. Notre relation avec le beau Como en sortira grandi. Une histoire à suivre au Pays du loup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501